L'Overtime de l'Apéro Spécial Play-Off Spécial Post-Season Une petite semaine de compétition Allez, on se fait plaisir Alex Ça fait une semaine, ça y est qu'on se fait plaisir Il y a 14 équipes qui sont en vacances Il y en a 16 qui sont encore en lice C'est des beaux petits Play-Off pour l'instant Ça démarre bien, c'est pour le premier tour, moi j'aime bien Pareil, pareillement Tout comme toi C'est vrai qu'on s'est bien kiffé Et d'ailleurs, ceux qui le savent ou ne le savent toujours pas On avait fait quand même un bon petit live un jeudi Bon steak de 70 minutes de plus d'une heure On avait fait le point un peu sur toutes les séries Il y a eu un free flow vendredi Du contenu tous les jours Comme ça, vous êtes gavés, c'est les Play-Off Donc du coup, c'est cadeau, c'est la famille Mais là, on doit un petit peu se poser sur les satisfactions Parce que c'est une question qu'on n'avait pas trop pu vous poser On voulait avoir vos commentaires là-dessus Mais après une semaine de Play-Off Il y a toujours des petites conclusions Hatives Sans forcément sortir de la table C'est le jeu quoi Mais sur des équipes et des joueurs Qui font le taf Et on doit en parler un petit peu de ces équipes et joueurs Les satisfactions quoi Exactement Les gens qui ont fait le boulot quoi Exactement Pour le moment, c'est uniquement sur les satisfactions Donc on divise en deux les équipes et les joueurs Comme ça, on évite de faire un bataquet S'il y aura bien évidemment des mentions honorables Pour qu'on parle le plus de monde possible Mais Alex, je voulais commencer tout de suite Et balancer aussi vos avis là-dessus Si vous avez déjà des idées en tête Sur une équipe toi Qui t'a vraiment Soit tu l'attendais Est-ce que tu l'attendais vraiment Est-ce que tu ne l'attendais pas Mais qui t'a vraiment fait plaisir Qui ? Je les attendais pas aussi bien Je les attendais chiants Je les attendais accrocheurs et tout Je les attendais pas aussi bien C'est les Bucks Ouais Franchement C'est vraiment ma grosse satisfaction T'avais déjà la base Non mais je les kiffe T'avais la base de kiff Je les kiffe J'adore Guy Anis J'adore Jason Kidd Je suis trop content de voir Qu'un grand joueur est en train de devenir un grand coach Ça fait plaisir Je te suis rassurant Le mec a un QI de dingue sur le parquet Sur le banc c'est pas mal Ça va C'est pas mal La transition est pas mal En termes d'impro En termes d'adaptation En termes de culot Je surprends mon adversaire direct Bon après son adversaire direct C'est un mec qui a pas changé de playbook Depuis 1963 Alors on le refait un doing crazy Voilà Forcément il domine Jason Kidd sa match-up de coaching Mais il fait plus que dominer quoi Il sublime vraiment Il sublime son équipe C'est-à-dire qu'il utilise bien les joueurs Il s'est adapté toute la saison D'abord blessure de Chris Middleton Ensuite blessure de Jabari Parker Il arrive en play-off Avec un Chris Middleton bien remis et tout Mais sans Jabari C'est quand même Non c'est quand même Et du coup il en fait Entre guillemets une force C'est-à-dire que le point faible de Jabari C'était la défense Du coup il glisse Yanis en 4 Ou clairement en 4 Bah tu préfères mille fois attaquer sur Jabari Parce qu'attaquer sur Yanis C'est relou Mais du coup il te glisse un Middleton en 3 Et qu'est-ce qu'il fait l'autre ? Tony Snell titulaire Malcolm Broldon Brogdon Rookie de l'année Titulaire En play-off Et Tonmaker Range ton rookie de l'année Et Tonmaker Le mec a deux rookies dans le 5 D'accord Donc voilà Donc globalement il y a Jason Kidd Et après il y a les Bucks C'est-à-dire que Les mecs c'est des jeunes Oui A part De La Védova et Monroe Et Jason Terry Oui et Jason Terry Jason Terry d'ailleurs au passage De La Védova et Greg Monroe qui sortent du banc Qui se sont complètement fondus dans le modèle Alors Greg Monroe il y a un an il faisait la gueule Maintenant il est content de jouer 25 minutes en sortie de banc Et il recommence à être très 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 chiant Oui et puis d'ailleurs depuis le live qu'on a fait Il y a eu un match qui s'est joué Oui Un match gagné Et pas genre rien Voilà c'est là que j'adore les Bucks Les mecs ils arrivent à la maison Ils en ont gagné un à Toronto Ils l'ont pas juste participer au play-off Exactement Les mecs ils veulent aller casser les caves en demi quoi C'est ça Voilà ce qu'ils veulent faire C'est ça qu'ils veulent faire C'est beau cet enthousiasme Mais oui Et puis Qu'il arrive à leur fasse croire ça C'est ça qui est beau C'est un enthousiasme et l'application qu'il y a d'ailleurs sur le terrain Tout à fait Quand tu vois Tom Maker faire les efforts de rotation défensive Bon Ghanis on n'est pas surpris Ghanis c'est un monstre Non non Ghanis talent Quand tu vois l'application de Chris Middleton Et Tony Snell a emmerdé Desmar DeRozan Quand tu vois le taf de Malcolm Brogdon C'est sérieux sur Kylo Riz Et en plus il n'oublie pas d'attaquer Ça panique pas trop Ça s'énerve un peu avec les arbitres Mais ça va Ça gratte de la faute Comme des vieux briscards Non vraiment les bugs C'est l'équipe qui t'a le plus séduit Dans leur ensemble C'est vraiment l'équipe Où je m'attendais à ce qu'ils nous fassent des coups d'éclat Je m'attendais pas à ce qu'ils abordent Avec autant de maturité Et de qualité Et de régularité dans le jeu Je m'attendais pas à ce qu'ils abordent aussi bien ces playoffs Ok Voilà pas mal du tout Bon bah écoute ma foi Moi je vais rester Toi t'es sur quoi toi en équipe ? Je reste dans la même conf Washington Ah je crois que t'as dit l'Indiana Non Non Washington On est obligé d'en parler un petit peu Parce que C'est très Au-delà du talent individuel qu'il peut y avoir Je trouve que dans les deux matchs en fait qu'ils ont joué Et donc il y a le troisième qui a lieu ce week-end Ils vont se déplacer à Atlanta Ce que j'ai trouvé assez intéressant C'est qu'on sait qu'ils ont le talent Qu'ils ont la gueule Que c'est des têtes de cons Qu'ils vont se ramener à chaque fois Il y a du talent à tous les postes Oui voilà Mais ils vont se ramener Et ils vont dire Vas-y on va vous rentrer dans la gueule On le savait sur le papier Ce que j'ai assez bien aimé C'est qu'il n'y a pas de doute Au bout de deux matchs Tu sens qu'il y a 2-0 2-0 C'est un 2-0 contrôlé Les Hawks ont bien joué au deuxième Au premier Les Hawks ont très bien joué au deuxième Mais en fait tu sens que Tu sens que dans toute l'équipe Même tu vois dans Scott Brooks Que dès qu'il y a un petit coup de down Une petite hésitation Il met les bons joueurs Et que la confiance est là aussi Exactement Il met les bons joueurs Et du coup Il y a tout de suite une adaptation qui se fait Et dès qu'il y a un run de John Wall John Wall on peut en parler pendant des heures et des heures Parce que c'est un des 5 meilleurs joueurs de playoff À un moment sur une semaine 5-5-5 Les 5 quand même T'as Lebron T'as quand même Yanis Dremond Mais il est très très haut Mais John Wall est très très haut Il fait pour le moment ses playoff Et j'ai vraiment aimé cette adaptation Quand on avait fait les prévues notamment de série On l'avait mentionné Le fait que la défense allait devoir Vraiment step up au niveau de Washington Et ils ont fait les efforts C'est pas tout mal Ils ont fait les efforts Et ce que j'ai assez bien aimé C'est que quand on a vu le game 1 Souviens-toi on l'a commenté On était là genre Putain Scott Brooks des playoff Il nous remet son 5 machin Match suivant Maurice il s'est adapté dis donc Moi aussi j'étais bluffé Match suivant il arrive et il fait Je referai pas la même heure Il change ses rotations Ouais Il va faire Je laisse soit Bradley Bill Soit John Wall C'est la première fois que je vois ça Chez Scott Brooks tout à fait J'ai même vu des sorties de temps morts Plutôt bien foutues Ah non des sorties de temps morts Tu vois des sorties de temps morts Temps mal etc Donc résultat T'es Washington T'as géré tes deux matchs Tranquillou à domicile Sans trop transpirer Tu vas à Atlanta Je pense qu'ils en prennent un à Atlanta De toute façon on avait fait tous les lives On verra Ça va être intéressant de voir un petit peu Maintenant on va pas non plus dire que c'est la jungle Mais je pense que ça va être intéressant De les voir là ce week-end Comment est-ce qu'ils vont pouvoir Assumer un peu le côté On est des bonhommes Donc on va à l'extérieur Et on gère aussi bien à domicile On va en prendre un des deux Voilà ça c'est un vrai stade d'équipe qui grandit On rappelle que Washington fait partie Des trois seules équipes encore en course Pour sweeper l'adversaire C'est ça Exactement Les deux autres c'est les Cavs et les Warriors Voilà Donc il y a quand même un petit idée Et puis Atlanta c'est pas Portland C'est pas Indiana Donc c'est quand même C'est assez solide Donc voilà c'est Washington Si il y a des équipes qui vous ont plu Bien évidemment N'hésitez pas à les balancer On peut juste mentionner le fait que Golden State a vraiment géré son taf Alors pour le coup c'est pas une surprise Mais oui Ils ont géré quand même leur taf de ouf Il y a Chicago qui a plu à beaucoup de monde Sur les deux premiers matchs Là ils ont perdu juste le troisième Ils ont pris une grosse branlée Sinon j'aurais pu les prendre en satisfaction Mais ils ont vraiment pris une branlée Rondo qui est blessé Donc forcément ça fait mal Mais voilà Utah a géré aussi son business Même s'ils perdent le game 3 Mais ça a été pas mal du tout Maintenant on va passer aux joueurs Ouais allez Allez du coup Deuxième section On passe un petit peu aux joueurs Qui t'a fait kiffer Il y a un mec que t'as vu Et tu t'es dit Bah lui il est à un tel niveau Qu'en fait il domine Mais vraiment Draymond Green Ouais Ah bah Draymond C'est quand même la crème de la crème Il y en a qui n'aiment pas du tout Mais balancer notamment les joueurs Ah il y en a qui n'aiment pas Draymond Green Pardon Bah oui complètement Comment ça Il y en a qui n'aiment pas Parce que l'attitude Parce que l'attitude Ouais ok d'accord Ça je peux comprendre Le côté un peu Visslard Oui je peux comprendre Mais ça fait partie du joueur C'est le double traitement Des fois qu'il fait un petit peu ché C'est que des fois Il peut faire des célébrations C'est le Dennis Rodman Des années 2010 les gars Il faut vraiment bien comprendre ça C'est vraiment trop ça Donc Draymond vous a impressionné Surtout en défense Il a été énorme En défense Mais même Alors Le premier match Il a été monstrueux En tous les compartiments Monstrue dans tous les compartiments Et On a bien vu que Portant On avait fait quand même un choix De se dire Bon S'il y a peut-être un gars Qu'il faut laisser shooter C'est Draymond Green Il a planté ses foot Erreur Et surtout en défense Mais il a été Et aux deux matchs là pour le coup Aux deux matchs En défense Il est Le deuxième match Ça se voit un peu moins dans les stats Mais quand tu regardes le match Tu fais Ok Je rappelle qu'au deuxième match Les Warriors Ont déboîté Portland Ah non mais ils gagnent de 30 points Sans Kevin Durant Sans Sean Livingston Et avec des Splash Brothers Avec des Splash Brothers Qui ont shooté Mais genre C'est genre une fois par an Qui shootent aussi mal Les deux dans le même match Et si ça tient Ils tiennent portant d'à 81 points Oui Quand ils tiennent portant d'à 81 points Ok Stephen Curry Il fait des efforts Ok Clay Thompson s'applique Sur Damien Lilliard Mais putain Draymond Non non Draymond c'est ça D'ailleurs le premier quart temps C'est là qu'ils mettent leur run Et Draymond il est absolument partout Il a 6 rebonds Il s'y passe Patron Les stats Les rebonds Les contres Les interceptions Vraiment le leadership Il place tout le monde Comment il parle au coéquipier C'est la quête de la baille On déconne pas dès le premier tour C'est pas mal Mentalement il est fabuleux C'est le coeur C'est les poumons Et les couilles Et les couilles de Golden State Et la bouche Clairement Et oui il faut s'y faire La bouche et Curry aussi Sur le terrain Non mais si tu sais Curry Il a le côté chambreur Et tout l'attitude Il laisse son jeu parler Draymond c'est Il laisse son jeu parler Mais t'entends-tu Il a des petites célébrations comme ça Qui énerve un peu tout le monde Toi quand même Stephen Curry Bien sûr Quand il s'arrête à 9 mètres Et puis qu'il met son truc Il revient en défense comme ça Ils sont géniaux les deux Parce qu'en plus Draymond il le motive Bah oui Draymond il veut pas dire Qu'est-ce que tu fais C'est clair 10 mètres là Arrête c'est un lancé Vraiment début de play-off Absolument fabuleux de Draymond Qui ne laisse absolument pour moi Aucun espoir aux Blazers Leur seul espoir pour moi C'est d'en gratter un là Dans les deux qui arrivent à la maison Ce week-end notamment Le game 3 Mais sinon Faut être clair Le goal le sait Il se déplace pour faire un sweep Il se déplace pas Pour en mode Et Draymond sera le premier A vouloir qu'il y ait un sweep Ah bah ça c'est clair Donc non Draymond Ok Draymond Et bah écoute A la base Toi t'as quoi toi ? Bah à la base Je voulais forcément parler de John Wall Mais on va rester quand même T'as pris les Wizards du coup Ouais voilà J'ai pris les Wizards Non en joueur Je voulais rendre un peu hommage A un joueur qui a fait Une performance absolument ouf Hier soir Et qu'on oublie un petit peu des fois Parce qu'il a cette étiquette Qu'on lui met un petit peu De demi-finaliste Chris Paul Monstrueux Moi je le trouve monstrueux Ce qui fait Utah Oui Ce qui fait Utah Si vous avez vu un petit peu le match Ce qui fait Utah C'est un match Mais tellement beau Et de patrons C'est à dire que On est pas non plus Dans l'outrance numérique Qu'on a des fois Il est quand même sale Il est là-haut Il est là-haut Il fait 34 points Et 10 passes 34 points et 10 passes C'est Ayward Qui met 44 points Il met 34 points et 10 passes Donc pour Westbrook C'est une blague Tu vois Mais c'est tellement propre Il n'y a que deux ballons perdus Le Money Time Il est sublime Il est partout Blake Griffin sort Il gère absolument tout Je trouve que La façon dont il aborde Là les playoffs Tu le sens Utah ça pouvait être un piège Le mec il arrive Il fait Non On y va les gars Utah ça pouvait être un piège Surtout qu'il n'y a pas Rudy Gobert Mais quand tu vois Le match de Gordon et Howard Hier D'une qualité fabuleuse C'est les Clippers Qui repartent avec la win Parce qu'ils ont un Chris Paul Parce que Chris Paul Était absolument sur un nuage Parce qu'en plus Il est défendu Genre mais vénère Les Georgie C'est ça qui m'impressionne On lui met du vénère Du col du garde du corps Bien vénère Avec des Enfin 34 points et 10 passes sur Utah C'est 60 points et 20 passes Sur n'importe quel équipe C'est ça On est bien d'accord C'est ça dont on parle C'est que franchement La performance qu'il fait hier A Salt Lake Je vois pas Ok on a pu voir certains Westbrook a pu le faire aussi A Utah Mais c'était en saison régulière Là quand tu te tapes Georgie Et puis c'est surtout Cette histoire de Blake Griffin Qui sort Tu sens qu'il y a la pression sur eux Il doit finir le match JJ Reddy qu'on a parlé Il est pas trop dans le délire Mary Spade Il met 2-3 shoots Jamal Crawford n'est pas dans le game Chris Paul il a fait Tout le monde sur mon dos Tempo Et puis cette faculté Qu'il a A gérer le tempo C'est à dire Chris Paul C'est un mec Il perd un ou deux ballons par match Ok d'accord Mais surtout c'est un mec Genre sur demi terrain Dans la philosophie Dans le flow Il fait pas d'erreur Non c'est ça Sur transition Il se trompe jamais 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 il se trompe Il a distribué les bons personnes On parlait C'est comme Jason Kidd C'est comme Steve Nash C'est comme Magic Johnson C'est comme tous ces meneurs là Il se trompe jamais En transition C'est pas facile la transition Pour tous ceux Qui ont fait un peu de basket T'arrives lancé Machin et tout Il y a un mec à droite Improvisation totale Sur la défense de Utah Il se trompe jamais S'il faut trouver le trailer Il trouve le trailer Si c'est un lob Pour un mec qui arrive Et ça va être compliqué Rien que pour Chris Paul Je dis je vois pas Comment les Clippers vont perdre Non Il est trop fort en fait Pour le Jazz Il est trop fort Le Jazz est pas assez expérimenté Il peut take over un match Comme personne ne peut le faire Sur la série Donc c'est ça qui est C'est impressionnant Enfin bref C'était un petit peu La dédicace Non mais t'as raison De signer Chris Paul Qu'on oublie un petit peu Souvent des fois Dans la discussion des meneurs Alors que c'est juste Une pépite Voilà un petit peu Pour les joueurs N'hésitez pas à les balancer Il y avait d'autres joueurs Bien évidemment En mention honorable Qu'on peut mentionner Là tu peux parler de Giannis Giannis, John Wall, Chip C'est un bien évidemment K-Wai fait son taf aussi K-Wai fait grâce à son taf Son boulot Il y a 2-3 clients Qui font leur boulot Un petit Lebron James C'est pas mal Lebron James Ça paraît qu'il est honnête C'est un début de Pays-Basquetteur Putain C'est vrai qu'on ne l'a même pas cité Le Lebron Cité mais bon Il a fait le taf Non mais il a Paul George En face de lui Et genre C'est un practice Pardon C'est qui ça ? C'est qui toi ? C'est un practice C'est impressionnant Non c'est assez lourd Donc dans tous les cas N'hésitez pas à balancer Tous vos commentaires là dessus Nous on se retrouvera après Pour une deuxième vidéo Parce qu'on va aussi faire la déception Mine de rien Ah bah là Il va y avoir 2-3 tacles glissées Tu les as préparées ? A peu près au niveau de l'oreille Voilà tu les as préparées ? On est bon ? Ok ça marche Bon allez on se retrouve Pour la prochaine vidéo A toute Ciao Sous-titrage ST' 501